Dans le cadre d'une opération de lutte contre la contrebande et la spéculation, le procureur de la République près du tribunal d'El Hadjar à Hanaba a annoncé aujourd'hui la saisie d'une importante quantité de café et de gasoil destinée à être exportée illégalement vers l'étranger. Les produits ont été découverts dissimulés dans un bus de transport de passagers, ce qui a conduit à l'arrestation de six suspects, dont plusieurs fonctionnaires, accusés d'avoir participé à cette opération de contrebande. Dans un communiqué, le procureur a détaillé les étapes de l'intervention, précisant que les suspects avaient été arrêtés et présentés devant le parquet le 12 novembre. Selon les charges retenues, ils sont poursuivis pour « tentative d'exportation de marchandises par la contrebande en utilisant un moyen de transport » et pour « spéculation illégale et abus de fonction ». Ces chefs d'accusation témoignent de la gravité des faits, d'autant plus que certains suspects occupent des postes dans le secteur public, ce qui renforce les soupçons de corruption et d'abus de pouvoir dans cette affaire. Après une première audition des suspects par le juge d'instruction, l'autorité judiciaire a pris des mesures fermes. Trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire, tandis que les autres ont été soumis à un contrôle judiciaire. Cette décision montre la volonté des autorités judiciaires de lutter activement contre la contrebande et la spéculation, qui affectent l'économie locale et nationale. Le communiqué du procureur ne fournit cependant pas de détails précis sur le rôle de chaque suspect, ni sur la manière dont les fonctionnaires impliqués auraient contribué à cette tentative de contrebande. La nature de leur responsabilité dans cette opération reste donc à clarifier, et l'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire. Ce coup de filet illustre l'engagement des autorités dans la lutte contre les réseaux de contrebande et de spéculation qui menacent la stabilité économique. Les actions des fonctionnaires impliqués, si elles sont avérées, pourraient aussi alimenter un débat plus large sur la nécessité d'une meilleure surveillance des institutions publiques pour prévenir toute forme de corruption.